... Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Gérard Lepuil. Bonjour. Bonjour. Nous sommes venus à votre rencontre pour parler avec vous de votre dernier livre, Produire mieux pour manger tous, d'ici 2050 et bien après, sorti chez Pascal Gallaudet. Alors ma première question sera toute simple. Quel est l'objet de ce livre ? Eh bien je pense que compte tenu des enjeux climatiques, les systèmes agricoles capitalistiques tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui et tels qu'on essaye de les développer dans tous les pays du monde vont créer plus de problèmes qu'ils ne vont apporter de solutions. Et donc moi je plaide pour l'agroécologie, c'est-à-dire pour qu'on ait une agriculture liée au territoire qui soit productive mais par des méthodes naturelles en faisant travailler la nature de manière intelligente, par exemple en cultivant beaucoup de légumineuses pour nourrir les vaches plutôt que d'importer du soja qui aboutit à faire de la déforestation en Amérique du Sud, donc des choses comme ça. Je trouve qu'en industrialisant l'agriculture, on a oublié les bonnes pratiques agronomiques. Or pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudra être beaucoup plus inventif que l'agriculture ultra simplifiée que nous avons aujourd'hui. Alors vous avez un parcours assez atypique, vous êtes fils d'agriculteur, vous avez donc travaillé à la ferme familiale, vous avez travaillé dans l'industrie également en tant qu'ouvrier et puis vous avez rejoint le journal L'Humanité. Donc aujourd'hui vous êtes dans l'information, dans la réinformation sur des sujets comme l'agroécologie. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous consacrer à ces sujets-là, j'imagine ? Eh bien d'une part, étant d'origine paysanne, quand je suis devenu journaliste, on m'a proposé les dossiers agricoles, ce qui m'arrangeait bien. Et depuis que je suis retraité, j'ai plus de temps pour réfléchir, je suis moins pris par l'actualité de tous les jours, ce qui m'a conduit donc à produire une réflexion prospective sur ce que pourrait être l'agriculture dans les prochaines décennies, d'où la rédaction de trois ouvrages en 2008, 2011 et 2013, le dernier, où j'ai affiné ma réflexion de manière non pas à donner des solutions clés en main aux agriculteurs, mais à apporter un éclairage à partir d'exemples précis, parce que la deuxième partie de cet ouvrage, il est constitué d'exemples d'agriculteurs qui, à un moment donné, ont décidé de changer leur pratique et qui, ce faisant, gagnent mieux leur vie qu'avant parce qu'ils ont beaucoup moins de dépenses, ils sont beaucoup plus autonomes et la qualité de leur sol s'améliore en général. Donc, il y a des expériences qui montrent qu'on peut sortir progressivement du système actuel et donc faire de l'agroécologie, faire de l'agroforesterie, faire des productions de proximité. Je crois que l'avenir est là et pas dans l'industrialisation de l'agriculture où tout le monde cherche à se placer sur le marché mondial. — C'est bien. Alors les solutions, effectivement, elles existent. Comment expliquez-vous le fait qu'elles ne soient pas plus utilisées aujourd'hui ? — J'étais hier à une conférence à Paris, à Grotech, où il y avait deux paysans, dont Jacques Morineau, un paysan vendéen qui est au Gaëc-Ursul avec plusieurs associés, qui a fait part de son expérience et qui a dit à un moment donné qu'on avait désappris aux agriculteurs à réfléchir ces 50 dernières années en essayant de leur apporter des solutions technologiques de l'extérieur, ce qui les a conduits à ne plus être des observateurs sur la ferme où ils produisent. Et donc, lui, ce qu'il fait depuis une trentaine d'années, c'est le contraire. Il observe en permanence avec ses associés. Il fait des essais. Parfois, ils se trompent. Mais au bout du compte, ils arrivent toujours à trouver des solutions pour plus d'autonomie. Et ce faisant, ils gagnent mieux leur vie et la ferme est beaucoup plus équilibrée qu'elle ne le serait s'ils étaient dans la production intensive, par exemple. Ils sont en agriculture biologique, en production laitière, volaille de chair, etc. Et ce que dit souvent Jacques Morineau, c'est que nous, on n'achète pratiquement rien à part un peu d'énergie. Très bien. Alors, un sol qui est à peu près mort à cause de trop d'agriculture intensive, trop de chimie, en combien de temps il peut se régénérer, en fait, avec de l'agroécologie ? Si, par exemple, on pratique le non-labour chaque fois que c'est possible, si on introduit des intercultures qui sont broyées pour faire de l'humus, on s'aperçoit qu'au bout de 5, 10 ans, le sol, il se régénère beaucoup, il y a beaucoup plus de verre de terre. Donc, je dirais qu'en France, rien n'est encore définitivement perdu. C'est beaucoup plus grave dans un certain nombre de pays. Mais chez nous, on peut encore rattraper le coup, comme on dit, mais il ne faudrait pas perdre beaucoup de temps, parce que plus on attendra, plus ce sera compliqué. Alors, une dernière petite question, un petit peu plus politique. Est-ce que l'Union européenne est un allié de l'agroécologie ou, malheureusement, un ennemi ? C'est un peu binaire comme question, mais... Je dirais que la politique libérale qui est menée au niveau de la Commission européenne depuis 40 ans ne favorise pas l'agriculture telle que je la conçois. Et en même temps, mais je pense qu'il est très isolé, l'actuel commissaire en charge de l'agriculture, Dacian Ciolos, il est assez attentif à ces questions-là. Mais il n'est qu'un commissaire parmi un collège de 28 commissaires. Et donc, je pense que c'est compliqué pour lui. D'accord. Et enfin, les consommateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour favoriser les citoyens, on va dire, parce qu'on n'est pas que des consommateurs, pour favoriser l'agroécologie ? Moi, je crois qu'il ne faut pas toujours courir derrière le prix le moins cher. Il faut surtout veiller à la proximité du lieu de production et du lieu de consommation. Et donc, à partir de l'étiquetage des produits, on peut avoir des achats éthiques. Je pense que ça ne coûte pas beaucoup plus cher. On peut aussi adhérer à une AMAP ou bien être à la ruche qui dit oui et des associations comme ça. Je crois que plus on fait de sorte qu'on donne des signaux à la grande distribution comme quoi on ne va pas la suivre sur tous les terrains, notamment quand elle fait certaines promotions de produits comme les fraises à moitié de leur prix, il faut donner des signes à la distribution pour qu'elle retrouve une éthique. Parce que quand les gens font des choix de proximité, les distributeurs qui sont sensibles aux signes du marché font aussi de sorte qu'il y ait des produits de proximité dans leur magasin. Donc là aussi, tout n'est pas perdu, mais il faut que le consommateur soit beaucoup plus vigilant, à mon avis. Eh bien, Gérard Lepil, merci beaucoup pour cette interview. Sous-titrage Société Radio-Canada